Bonjour, mon nom est Rodolphe Meunier, directeur général de Selsus Solutions Vente. Je vais vous parler de comment aller chercher tout le potentiel de vos clients payants. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez, à l'heure actuelle, pendant que vous regardez cette vidéo, ce que font vos vendeurs? Est-ce qu'ils travaillent auprès des clients payants? Est-ce qu'ils sont en train de prospecter vos futurs bons clients? C'est la question qu'on se pose, puis c'est la question que je vais essayer d'élucider à l'heure actuelle. Ce qu'on fait chez Selsus, si vous voulez augmenter vos ventes payantes, nous vous accompagnons pour augmenter le degré de performance de vos actions de vente. Donc, comment on fait ça? On développe les meilleures structures de vente dans votre organisation, on optimise votre portefeuille de clients, on augmente la performance de vos vendeurs de façon collective et individuelle, on va coacher vos directions de vente pour soutenir votre équipe. Avant d'aller plus loin, on va juste montrer quelques statistiques que nous avons constatées depuis plusieurs années. L'analyse de la provenance de vos revenus. Vous connaissez, j'imagine, le 20-80. 20 % de vos clients qui génèrent 80 % de votre chiffre d'affaires. Chez Selsus, nous, on aime ça, se concentrer sur le dernier 5 % de vos clients. On analyse qui génère votre dernier 5 % de vos clients. Ce qu'on a assez aperçu depuis plusieurs années, c'est qu'entre 40 et 60 % de votre portefeuille client génère le 5 dernier % de votre chiffre d'affaires. Plus de la moitié de vos clients génèrent le dernier 5 % de votre chiffre d'affaires. L'autre question qu'il faut se poser, c'est combien d'énergie je demande à l'organisation pour générer ce 5 %. On parle de 20 à 30 % de l'énergie de votre organisation pour générer le 5 % de votre chiffre d'affaires auprès de plus de la moitié de votre portefeuille client. On comprend qu'on n'ait pas optimisé notre portefeuille client, puis c'est là qu'on intervient avec une approche qui va nous permettre d'arrêter cette équation. L'approche, c'est le Key Account Management. Qu'est-ce que dit le Key Account Management? Le Key Account Management dit que tous les clients n'ont pas le même impact sur votre entreprise. Regardez ce graphique. Dans votre portefeuille de clients, il y a trois grandes catégories de clients. Il y a les clients fidèles, ceux avec qui, s'il y a une croissance organique avec vous, vous allez avoir une croissance avec eux. Il y a des clients à fort potentiel, des clients à forte croissance. Ça, c'est des prospects que vous avez transformés en clients en début d'année, ou peut-être des clients que vous n'avez pas eu le temps de vous occuper pour aller chercher tout le potentiel qu'ils ont à l'intérieur de ça. La troisième catégorie, et non la moindre, les petits clients sont potentiels avec un petit chiffre d'affaires. Est-ce que c'est tous ces gens-là qu'on retrouve dans le 5%? Oui. Est-ce qu'on retrouve d'autres personnes dans le 5%? Peut-être qu'on retrouve des pépites d'or, des clients à fort potentiel qu'il faudrait aller chercher. Comment on fait ça? On catégorise par rapport à un filtre pour identifier, à partir du client idéal, sur différents critères, qu'on va quantifier qui, c'est dans mon portefeuille client, a un fort potentiel, qui, dans mes clients, je dois fidéliser, et qui, dans mes clients, je n'ai pas de potentiel, puis je dois diminuer l'impact sur l'organisation. Le client account management, ce n'est pas un classement des premiers, des plus importants clients. Ce n'est pas un taux d'amour face à mes clients. C'est plutôt un classement des clients basé sur le niveau d'énergie que je dois mettre pour aller chercher tout le potentiel. Donc, un prospect, vous êtes d'accord avec moi, c'est beaucoup d'énergie par rapport à un fort potentiel, puis par rapport à un fidèle. Donc, on va structurer des processus qui vont nous permettre de fidéliser nos fidèles, d'aller chercher tout le potentiel chez nos forts potentiels, et bien entendu, transformer nos prospects en forts potentiels, puis par la suite, par fidèles. Puis, ceux qui sont en son potentiel, on va s'assurer de diminuer leur impact. Tout ça pour dire que tous vos clients n'auront pas le même impact sur votre entreprise. Ça veut dire que vous ne devez pas les gérer, que vous devez les gérer différemment. Toute l'équipe a un rôle à jouer pour séduire et fidéliser vos clients. Du vendeur, qui a bien entendu un rôle très important, jusqu'à la personne de la livraison, à la planification de l'organisation et de l'usine. Donc, si j'ai un rush pour un fort potentiel dans mon usine, mon usine est pleine, mais qu'est-ce que je fais ? Qui je vais tasser ? Est-ce que je tasse un fidèle, un petit client ? Il y a une réflexion, c'est un processus qui va le décider, un processus qu'on définit avec l'ensemble de l'organisation. Tout ça, ça nous permet de faire quoi ? Pourquoi on devrait implanter le Key Account Management ? Pour assurer que chaque sortie de vos vendeurs soit payante. Donc, on va travailler auprès de clients fidèles, qu'on va fidéliser. C'est payant de fidéliser nos clients. On va aller chercher tout le potentiel de nos clients à fort potentiel. Ça, on appelle ça de la vente croisée, vente plus à nos clients. Aller chercher tout le potentiel de nos clients, j'en ai parlé, pour avoir un processus à travers l'entreprise de gestion de clients. Tout le monde a un impact sur la vente de clients, sur la séduction pour aller chercher le potentiel. On veut diminuer l'impact de nos petits clients. On veut diminuer l'impact de nos petits clients. Je le répète, c'est important. C'est 30, 40, 50 % de notre portefeuille de clients qui nuit à l'organisation. Ce qu'on veut, c'est que le client payant soit au centre de votre organisation. Par où commencer? Appelez-nous pour qu'on puisse diagnostiquer exactement c'est quoi votre situation, où est-ce que vous en êtes. Puis à partir de là, on va pouvoir identifier avec vous par où commencer, c'est quoi la stratégie qu'il faut mettre en place, le plat d'action pour faire quoi? Pour vendre plus, plus payant, avec moins d'efforts. Parce qu'on bâche beaucoup d'efforts pour le petit client. Donc on va enlever cet effort-là pour le recentrer à la bonne place. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse un diagnostic, n'hésitez pas à m'appeler, ça va me faire plaisir de répondre. Rodolphe Meignet, 418-681-0268. Je rêve de répondre à toutes vos questions. Merci.